Claude Lévi-Strauss a complètement renouvelé l'ethnologie en lui appliquant l'analyse structurale à partir du modèle linguistique, fondant ainsi le structuralisme qui fut, dans les années 60, un vaste mouvement scientifique, philosophique et littéraire. Né à Bruxelles en 1908, c'est à Paris que le jeune Lévi-Strauss poursuivit l'essentiel de ses études jusqu'à l'agrégation de philosophie en 1931. Je pourrais dire que c'est un certain goût pour les idées. J'avouerai plus platement que c'est probablement parce que ce qui m'opposait le moins de difficultés ou ce que j'avais le sentiment à tort ou à raison que je ferais le plus facilement et qui me permettrait en même temps de continuer à m'intéresser à toutes ces choses. Et il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup trop, enfin, qui m'intéressaient énormément. Enfin, j'avais du goût pour la peinture, j'avais du goût pour la musique, j'avais du goût pour les antiquités. Bon, tout ça, ça pouvait se marier plus ou moins avec l'étude de la philosophie plus facilement, probablement qu'avec une autre spécialité qui m'aurait obligé à compartimenter mon existence et mes curiosités. Mais pendant cette période dont nous parlons, ce qui m'occupait, je dirais, le plus, c'était très certainement la politique. J'avais été introduit au socialisme par un jeune socialiste belge qui a d'ailleurs depuis fait une importante carrière et qui est mort à l'heure actuelle, mais il était encore jeune à ce moment-là, rencontré en vacances. Et c'est lui qui m'a fait lire Marx, qui m'a fait lire Engels, et qui m'a amené non seulement au socialisme militant, qui m'a beaucoup occupé pendant mes années d'étudiant et mes tout débuts comme professeur, en tout cas jusqu'à ce que je sois parti au Brésil, mais qui a également joué un rôle intellectuel essentiel, philosophique, si vous voulez, dans ma pensée. J'ai été initié à Freud ou introduit à la lecture de Freud quand j'étais en classe de philosophie par le père d'un de mes camarades, qui était lui-même psychiatre, il s'appelait le docteur Marcelin Nathan, et qui était un familier de Marie Bonaparte, et qui avait, avec Marie Bonaparte, contribué à faire connaître Freud en France. Et ça a été également une des grandes révélations intellectuelles de ma vie, « Pour autant que Freud m'apprenait que même ce qui se présentait sous les apparences les plus irrationnelles, les plus absurdes, les plus choquantes, pouvait dissimuler une rationalité secrète. » Et ici, je crois qu'il y a un parallélisme frappant entre ce type d'attitude vis-à-vis des faits et celui que je devais plus tard connaître avec l'ethnologie. C'est Paul Nisan qui m'a alerté sur l'ethnographie comme porte de sortie possible pour un agrégé de philosophie. Car à cette époque-là, l'enseignement de l'ethnologie était pratiquement inexistant en France, ou en tout cas réduit à extrêmement peu de choses. Et par conséquent, l'ethnologie naissante recrutée dans des disciplines voisines, et comme l'exemple de Jacques Soustel le montre, c'était du côté de la philosophie qu'elle pouvait trouver ses recrues. Nisan lui-même avait été tenté un moment, et quand il m'en a parlé, j'ai eu très vite le sentiment que c'était vers cela que je pouvais m'orienter si je voulais. Non pas seulement d'ailleurs ne pas faire un cours de philosophie pendant le restant de mes jours, mais également voir le monde, car j'étais très passionné de camping, de marche à pied, un petit peu d'alpinisme, et donc j'avais le désir de connaître d'autres horizons. J'avais eu chez les Broraux, où malheureusement je n'avais pu séjourner puisqu'il s'agissait de vacances universitaires, que pendant un nombre assez restreint de semaines. J'avais eu l'expérience d'une société que tout ethnologue un peu mieux formé que je ne l'étais à l'époque aurait dû considérer comme le véritable paradis ethnologique, et où je n'aurais dû avoir qu'une seule idée, c'est retourner et y consacrer le plus le temps que je ne pouvais. Enfin, une société où non seulement la culture matérielle était largement intacte, où cet art de la plume, qui est si exceptionnellement la forme d'art par lequel les Indiens américains, du Nord comme du Sud, sont parvenus à s'exprimer, était très vivant. Mais une société dont l'organisation sociale était d'une complication et d'une subtilité telles qu'on continue à la travailler, qu'on continue à écrire dessus, et qu'on est très loin d'en avoir épuisé toutes les richesses. Et bien, je passais de là parce que, très naïvement et je dirais stupidement, je m'étais dit, je vais voir des gens encore plus sauvages, encore moins touchés par la civilisation comme l'étaient les moraux, et donc filer là, dans cette région du Brésil, dont on ne savait pratiquement rien à cette époque-là, et où j'espérais trouver des sauvages encore plus intacts, encore plus intrinsèquement sauvages, si je puis dire. Et je tombais, vous me passerez l'expression, dans la société la plus minable, la plus pouilleuse qu'on puisse imaginer. Il fallait donc essayer de trouver un angle d'attaque, une manière d'approcher leur vie, qui soit beaucoup moins une description des techniques ou une description des institutions, puisque tout ça a été réduit à sa plus simple expression, qu'essayer de comprendre ce que pouvait être une société humaine réduite en tant que société, elle aussi, à sa plus simple expression. Qu'est-ce que c'est qu'une société minimale ? En somme, c'était un problème un peu du même genre, sauf qu'il était expérimental au lieu d'être idéologique, que celui que Rousseau s'était posé en écrivant laissait sur l'origine de l'inégalité ou le contrat social, à savoir quelles sont les conditions minimales à partir desquelles on puisse dire qu'une société humaine existe. Et c'était un problème de ce genre devant lequel j'étais placé. Peut-être d'ailleurs, parce que je ne veux pas du tout dire, par là, il ne faudrait pas que ceux qui m'écoutent le pensent, que l'Enambicuara était une sorte de vestige de l'âge de la pierre ou des temps préhistoriques et qu'il nous ramenait à ce que pouvait être une société humaine au début de l'humanité elle-même. Ce n'est pas ça du tout. Il est bien certain qu'en Amérique, toutes les sociétés ont une histoire, comme d'ailleurs ailleurs dans le monde, et que cette histoire a été profondément influencée, modifiée par tous les cataclysmes qui se sont produits et dont la découverte même de l'Amérique a été le plus grave et le plus irréparable pour ces sociétés elles-mêmes. Les Enambicuara n'étaient pas des primitifs avec un P majuscule. C'était des gens qui, de par l'affaiblissement, l'amoindrissement de leur effectif démographique, de par l'effondrement de ce qu'ils avaient pu avoir autrefois de technique à la suite du heure avec la civilisation, c'était des gens déformés, mutilés, ébranlés par toute une histoire. Donc, en aucune façon déprimitive, mais en tout cas une société qui même, réduite par toutes les conditions que je viens d'écrire à sa plus simple expression, offrait sur un terrain expérimental l'image d'une société aussi simple ou presque aussi simple qu'il soit possible d'en construire une. ... ... ... Je me suis trouvé envoyé sur la ligne Maginot, à la frontière belgo-luxembourgeoise, à un endroit où d'ailleurs il n'y avait aucune troupe anglaise. À ce moment-là, on pensait qu'il pourrait y en avoir. Et j'étais là pour les accueillir, mais je n'avais strictement rien à faire. Je crois bien que c'est à ce moment-là, enfin un jour, où j'étais étendu dans l'herbe et où je regardais des fleurs et notamment une boule de pissenlit, que je suis devenu, parce que je ne savais pas encore, s'appeler structuraliste. En pensant aux lois d'organisation qui devaient nécessairement présider à un agencement aussi complexe, harmonieux et subtil que celui que je contemplais et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il put résulter d'une suite de hasards accumulés. Je me sentais tout à fait comme un étudiant, puisque, comme je vous le disais, mes années de travail sur le terrain ont été viciées par le fait que je ne possédais à cette époque aucune formation ethnologique véritable. Et tout ce que je sais d'ethnologie, ou ce que je crois savoir, je l'ai appris pendant ces années de New York et au cours des journées entières, passées l'une dernière à l'autre, à la New York Public Library, où j'ai lu de l'ethnologie depuis le matin jusqu'au soir. Mais je la lisais, bien sûr, déjà dans une perspective qui était celle que j'avais sentie s'esquisser dans les réflexions que j'évoquais d'ordre botanique sur la ligne Maginot, mais qui s'en sont trouvés tout à fait concrétisés par la rencontre que j'ai faite alors dès 1941-1942 du grand maître de la linguistique structurale de Roman Jacobson, qui était, comme moi, professeur aux États-Unis. Et c'est là que je l'ai connu, c'est là que j'ai eu par lui la révélation de ce qu'était, et la linguistique en général, et la linguistique structurale en particulier. Si l'on s'applique à considérer que les sons émis, ou plus exactement les phonèmes de la langue, comme disent les linguistes, n'ont de réalité et d'importance, que dans la mesure où ils servent à distinguer des significations, et que tant qu'ils sont aptes à distinguer ces significations, les petites variations qui peuvent apparaître en fonction du moment, en fonction de l'heure ou de la minute, n'ont pas d'importance, et que ce qui est important, c'est donc la relation entre les phonèmes, et non pas les sons du langage lui-même, à ce moment-là, on se met en position de comprendre ce qu'est la structure d'une langue. Or, dans le domaine des faits sociaux, nous nous trouvons placés devant une situation tout à fait analogue, pour autant que les sociétés...